Mon enfant, viens te glisser sous les draps, je vais te conter une histoire, celle de l'ancien royaume de Lemuria, et d'une fillette née pour la gloire. Un duc d'Autriche régnait sur ses terres, sa fille Aurora à ses côtés, sa mère la duchesse était un mystère, son père en tout point l'adorait. Le duc élevait seule sa fille, auprès d'elle à toute heure, mais la solitude l'emplit et il fourvoya son cœur. En l'an 1895, le jour du vendredi saint, le duc assista à une pièce, sa nouvelle épouse assise non loin. Aurora alla ensuite se coucher, mais le feu bientôt s'éteignit, le froid la transperça alors, laissant sa peau transie. On la retrouva à l'aube, pâle Aurora s'était éteinte, son père hurla son chagrin, mais veine resta sa plainte. Nul doute n'était permis, Aurora n'était plus là, pourtant, un beau jour, en un lieu étrange, elle s'éveilla. L'abandonnance est vraiment triste, c'est le mot qu'on puisse dire. Bienvenue pour ce gameplay consacré à Child of Light, c'est un RPG en 2D, développé et édité par Ubisoft Montréal, qui utilise le moteur graphique de Rayman Legend. Le jeu est sorti sur toutes les plateformes le 30 avril, en téléchargement pour une quinzaine d'euros. Au cours de ce gameplay, nous allons vivre le tout début de l'aventure de la jeune Aurora. Et même si nous faisons que le début de l'aventure aujourd'hui, attention, il va y avoir du spoil, vous êtes prévenus. Donc la petite Aurora, c'est l'héroïne que vous allez contrôler. Il s'agit donc de la princesse, et elle va pouvoir évoluer dans un monde totalement ouvert. Alors que vous n'êtes pas dirigé, vous pouvez aller où vous voulez. Alors là, ça va être compliqué de passer par ici, il y a une grosse bestiole, on va tenter de l'autre sens. La bande-son de ce titre est de toute beauté, elle a été composée par Cœur de Pirates. Alors évidemment, je ne parlerai pas pendant les scènes cinématiques, puisqu'il n'y a pas vraiment de scènes cinématiques. Mais pendant les phases de dialogue écrit, puisque tous les dialogues et les textes ont été écrits en rime. Donc pour ne pas gâcher ce moment de poésie avec ma voix, je vous laisserai lire ça tranquillement, en silence. Cœur de Pirates Cœur de Pirates Voici Iniculus, la petite luciole qui va vous accompagner tout au long de l'aventure. Alors ce jeu peut se jouer à deux personnes, la deuxième personne en réseau local contrôlera Iniculus, la luciole. Mais si vous jouez tout seul, pas de panique, elle peut très facilement se contrôler avec le stick droit de la manette, ou la souris si vous jouez sur PC. Alors vous allez le voir au fur et à mesure de l'aventure, la luciole va avoir plusieurs utilités au fil de l'aventure. Évidemment c'est un RPG, donc il va falloir explorer tous les recoins cachés pour trouver les coffres qui s'y trouvent, et surtout ce qu'ils contiennent. Alors petit fail, j'ai pas sauté à temps. Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Vous voyez, ça reprend le même système que Remind Legend avec les boules qui étaient en suspension dans les airs. Ici c'est pareil, il va falloir capturer les petites bulles en suspension dans l'air. Dans l'ordre, pour maximiser les gains. Donc les bulles vous apportent soit une régénération de points de vie, de points de mana, ou régénèrent la lumière émise par la luciole, puisque quand vous vous appuyez sur le bouton, sur un bouton, la luciole peut s'éclairer. Mais ce n'est pas une lumière infinie, vous voyez la barre de progression qui baisse petit à petit dans le coin gauche de l'écran. Alors la lumière se régénère toute seule avec le temps. Et voici donc le premier défi. Enfin, défi c'est vite dit. Luciole, allume ton postérieur, c'est exactement ce qu'il faut faire, vous allez voir. Donc il y a une petite aide qui vous dit quoi faire en plus. Il va tout simplement falloir éclairer les symboles pour projeter les ombres sur les symboles sur l'arbre. Niveau défi c'est pas très compliqué. Et nous allons pouvoir rentrer dans cet arbre. Alors le jeu est magnifique. On incarne une jolie princesse, mais il ne faut pas se tromper, c'est un vrai RPG. Et vous allez voir dans quelques instants un vrai RPG avec de vrais combats qui parfois peuvent s'avérer difficiles, notamment contre les boss. Et voici notre premier adversaire. Donc il s'agit d'un système de combat tour par tour. Il suffit d'attendre son tour lorsque vous arrivez dans la zone d'exécution. La zone d'exécution c'est la zone dans laquelle vous castez vos sorts ou vous faites vos compétences spéciales. Et vous pouvez utiliser la luciole pour aveugler l'adversaire pour le ralentir dans l'exécution. Et voilà, victoire pour notre premier combat. On reçoit une potion magique, ouais. Alors vous pouvez gagner... J'ai fait n'importe quoi. Comme ça c'est beaucoup mieux. Vous pouvez obtenir un avantage sur vos adversaires en déclenchant le combat dans leur dos. Et faire une attaque surprise. Voilà, c'est l'été, attaque surprise. L'héroïne a gagné un niveau. Ça te permet de voir un peu l'arbre de compétences. Il y a trois branches dans cet arbre. Et à chaque branche des compétences bien spécifiques. On va opter pour le bonus de points de mana. Sachant que la partie suivante sera un bonus de force, un bonus de défense, un bonus d'esquive. Défense magique, défense, etc. Si vous optez pour l'autre arbre... Voilà. Il y a quelques points de compétences différents. Pour l'instant, on va faire comme ça. Évidemment, il ne faut pas craindre de ne pas avoir les compétences nécessaires pour les combats. Puisque avec un peu au fil de votre aventure, vous pourrez débloquer toutes les compétences. Donc là, j'éblouis l'adversaire et j'arrive dans son dos. Un nectar des fèmes. Alors, prochain combat. Là, je vais ralentir l'adversaire pour qu'il puisse utiliser ses compétences plus lentement que prévu. Et ainsi gagner un avantage pour gagner ce combat. Poursuivre à l'arbre de talent là avec un bonus de force. Donc voilà, on arrive dans un secteur relativement sombre. On peut utiliser la luciole pour tout simplement reculer. Je me mets dans le dos de l'adversaire. Et une nouvelle attaque surprise. Pour l'instant, je tue mes ennemis en un coup, mais ça ne va pas durer. Les combats sont faciles simplement, puisqu'on est dans le tutoriel du jeu. Bon là, j'ai pris les boules dans n'importe quel sens. Potion magique. Ah, je suis déjà monté. Donc ici, le petit rebord est trop haut pour pouvoir monter. On va donc se servir de la caisse. Le contrôle de l'héroïne et de la luciole est vraiment aisé même si on est tout seul. Vraiment très facile à contrôler. C'est moi qui vais taper le premier. Plutôt la première. Qui dit niveau supérieur, dit points de compétence à rajouter un bonus de défense. Et voilà, le tutoriel est terminé. Et on intègre le chapitre numéro 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a certainement un petit coffre à récupérer tout en haut. Alors on a récupéré un oculis, c'est un cristal qui permet d'améliorer les statistiques de votre équipement. On ne va pas le faire tout de suite, mais en plaçant l'oculis sur un équipement, vous gagnez des statistiques tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Alors, dans les combats, vous pouvez prendre des sortes d'attaque, des potions, vous pouvez avoir l'envie de fuir le combat si jamais vous êtes trop mal en point. Utiliser des personnages, ça on va le voir un petit peu plus tard, plutôt dans un autre gameplay, puisque ce n'est pas possible pour l'instant, ou alors la défense. La défense, ça permet de se protéger des attaques des ennemis. Nous, on va tout simplement attaquer. Alors, il n'y a pas de point de vie sur les ennemis. Mais par contre, il change d'attitude. Si vous regardez le fantôme, avant, le fantôme était fièrement dressé. Et là, il fait un petit peu la tête. Il n'est plus très en forme, c'est-à-dire qu'il est proche de la mort. Et c'est fini pour lui. Suis ma voie. Alors, la voie vient de là, mais nous, on va aller en bas, puisqu'il y a certainement des choses à récupérer et des monstres à combattre. Donc, il ne faut pas hésiter à combattre le maximum de monstres, puisqu'ils vous apportent des points d'expérience. Et les points d'expérience sont nécessaires pour gagner des niveaux et gagner des compétences pour que les combats avec les boss et les créatures vraiment hostiles soient moins compliqués. D'accord, là, j'ai raté mon éblouissement. Voilà, on va affronter deux ennemis. On va cibler le petit en premier. Voilà, ça fera un adversaire en moins, puisque le golem, je ne sais pas ce que c'est. Mais le personnage-là est un petit peu plus fort. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais dans le coin en haut à gauche de l'écran, Aurora a quelques points de santé qui lui manquent. Vous pouvez régénérer vos points de santé tout simplement en récupérant les boules qui flottent. Mais vous pouvez aussi placer la luciole sur Aurora, éclairer. Et petit à petit, ça lui fait regagner des points de santé. Alors, Elixir de Luciole, certainement, c'est pour regagner toute la luminosité qu'elle a perdue. Alors, je vais faire pareil, je vais cibler le petit. Au revoir, tu n'es plus là. Je vais attendre qu'il rentre dans sa zone d'exécution pour ralentir son sort. ... 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 Et c'est déjà fini. Alors comment faire pour monter ? On va tout simplement éclairer cette partie-là et mettre en route l'ascenseur. Si on peut appeler ça un ascenseur, évidemment. Alors si ça c'est là, c'est qu'on va avoir besoin de ça. Sous-titrage ST' 501 Il va falloir monter là-dessus. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 Alors la porte se referme et il faut trouver de quoi la bloquer. Et c'est ça. Non, je n'arriverai pas à temps. On va attendre le prochain passage. Oups, c'est pas là. Voilà. Le mécanisme est bloqué, on peut sortir. J'ai débloqué le mécanisme, mais je refuse pas un combat. C'est parti. Alors ma première cible sera la sorte de golem en pierre. Lui. C'est fini pour lui. Il reste plus que le fantôme. J'aime bien la petite animation avec la princesse Thomas, sa couronne quand elle prend un coup. C'est bien pensé. Et victorie. Il y a un tout petit peu point de billet. Un sort a été jeté. Attention. Alors si on regarde bien, il y a des ronds de couleurs ici qui peuvent correspondre aux pierres précieuses qui sont là-haut. Par contre, avant de faire ça, je vais essayer de gagner un petit peu de points de vie. Et lorsque j'éclaire, vous voyez qu'un petit rond rouge se déplace. tout simplement puisque le rouge est sélectionné sur l'espèce d'ascenseur. Alors du coup, je vais me placer correctement. Au bleu maintenant. Et voilà. En quittant, autant vous dire que ces monstres-là sont plus compliqués que les autres. Je... Je vais faire l'un après l'autre. Alors celui derrière est en train de soigner celui devant. Du coup... Mais vu que c'est un soigneur, je vais plutôt attaquer celui-ci. Ah! Lous-à-dire, c'est le nom. Tu de geezer sur le bas. Maintenant, ça va êtreямoui. Et puis, ça va être court. C'est-à-dire que c'est un out-of-tout. C'est-à-dire qu'il est un out-of-tout. Et puis, tu d' seguir avec ça. Dieu-a-dire qu'a d'abriquéé. Il est un out-of-tout. Il faut pas, c'est qu'on pour la hake. Et puis, j'en ai dit leur pas. Et voilà. Par contre, je n'ai pas fait ce que j'ai dit. Je voulais attaquer d'abord le saunir, mais finalement, j'ai attaqué le guerrier. Ce n'est pas grave, ça marche aussi. Et voilà, c'est gagné. Sous-titrage ST' 501 Il était une fois une jolie contrée, aux vallées scintillantes et aux piques enneigées. La nuit, des châteaux en ruines prenaient vie sous les feux d'albâtre, de la lune montante et des astres. Sur ce lieu régnait une reine de lumière, belle et radieuse comme l'aurore, flânant dans son palais, solitaire. Puis une nuit, d'elle, il n'y eut plus trace. La reine avait disparu, et avec elle, son éclat. Ainsi, les ténèbres prirent sa place, dissimulant l'usurpatrie sous le bras qui chargea ses filles d'un crime odieux. Elles volèrent le soleil, les étoiles et la lune, les arrachant des cieux, et la nuit survint. Oh, la fortune ! Les créatures d'Ombra envahirent les Moria, nos vies effacées d'un claquement de doigts. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501